Salut tout le monde c'est Ciroge, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la suite du ProCyclist sur PCM 2021 et aujourd'hui on va continuer la saison, direction le Tour de Catalogne pour continuer notre petite route vers les courses World Tour tout simplement on va voir ce que ça va donner, il y a un parcours quand même assez intéressant avec deux très belles arrivées au sommet et étapes de montagne des petites étapes vallonnées, des petites étapes de plaine aussi pour contrebalancer le tout et on est toujours en pic de forme surtout donc ça, ça va être intéressant, objectif, essayez d'aller chercher notre première victoire World Tour, ça peut être sympa il y a Nero Quintana à nos côtés, donc est-ce qu'on sera leader ? Je sais pas, Nero qui n'est pas en pic de forme par contre donc il y a peut-être moyen qu'on prenne le dessus sur Nero et qu'on ait notre chance et notre mot à dire tout simplement au niveau de la start list, on le voit au niveau des favoris, Tadej Pogacar est présent pour la team Emirates on a Bernal Yates, Lazov chez Ineos, Henrik Mas, Martinez Valverde, il y a Hugh Carty, Evenpool il y a du très très beau monde, il y a beaucoup plus de monde que sur Paris-Nice du coup il va falloir être solide tout simplement, il y a Londa, il y a Bourgman il y a toute la clique, tout le monde est là sauf limite Roglic, Roglic est pas là ? non c'est ça, il manque que Roglic, sinon il y a absolument tout le monde on est parti première étape autour de Kalella allez la toute première étape du côté de la Catalogne, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être ici avec un petit plus-un de notre côté hé, on est co-leader avec Nero Quintana, donc on n'aura pas pour objectif de travailler pour lui objectif top 10 on rappelle aussi qu'aujourd'hui, il y aura très certainement un nouveau up de caractéristiques j'espère, bon, je m'attends pas à un up en montagne, Evalon par exemple vous voyez, je trouve qu'on est déjà pas mal pour un mois de mars en saison 2 j'espère par contre que ça sera un gros up, c'est au niveau du chrono, de la plaine et du physique que ça devienne un cours un peu plus complet quoi oh là là, ça c'est important, abandon de Bokemolema ça pouvait être un outsider sur ce tour de Catalogne et bien, ça ne le sera pas, tout simplement, il est plus là bon, écoutez, c'est un peu dommage, c'est que je peux pas demander à mon équipe de rouler et de travailler aujourd'hui du coup, on est co-leader, mais il y a quand même un leader qui est un peu plus avantagé que l'autre je sais pas si le DS m'entend, mais bon là, c'est pas vraiment un co-leader, je suis électron libre quoi on va tenter une petite accélération est-ce que ça va payer ? Je sais pas, c'est Youkarty qui nous suit là dans ce port de call sacré et déjà, ça va nous permettre, c'est de prendre les petits points on dit pas non et maintenant, il faut continuer, allez, allez, allez même s'il n'y a pas beaucoup d'écart de faire avec le peloton Youkarty, il est toujours là mais nous, on donne tout au moins, essayez d'étirer ce peloton bon là, Masnada, il va nous empêcher de pouvoir aller au bout le problème, c'est que 15 bandes, c'est intenable c'est intenable, on est déjà repris, mais c'est pas grave bon, au moins, on aura pris quelques points si jamais dans les prochains jours, on se rapproche au maillot à poisse ça peut être des points qui vont compter on va juste attendre le sprint attention, accélération, cette fois-ci c'est de Wilco Kelderman, Masnada il va et Warren Barguil a bien suivi attention, parce que là, ça se regarde un peu, 5 km de la ligne par contre, les refs c'est qui qui est sorti là, le Bora ? Conrad, tu roules sur ton pote ? oh non, Conrad, il est en train de ruiner l'attaque de Wilco Kelderman par contre, Warren Barguil est trop trop bien placé pour aller chercher la win là et ouais, Warren va peut-être pouvoir aller chercher un résultat oh non, il ne donne pas tout Warren il est en train de faire le travail pour Alex Aranburu et je vais pas rouler moi, il y a Warren devant voilà, il y a eu un petit moment où je me suis retrouvé en tête de peloton allez, Prodom qui est là, Power qui est bien emmené aussi Barbero est présent pour le sprint on va lancer le sprint sous la flamme rouge est-ce que Warren Barguil va faire un résultat ? il va aller faire deuxième Warren victoire d'Alex Aranburu, le champion d'Espagne à domicile pour deux queues d'un quick step devant Warren Barguil et devant Diane Smith Carlos Barbero fait 4, 5ème place Kelderman 6ème place pour Tadej Pogacar nous on vient chercher quand même une petite 8ème place sympathique juste derrière Peo Bilbao et devant Ian Polank et bah écoutez on fait 8ème on a tenté une fois aussi, il est vrai dans la dernière difficulté le problème c'est que c'était pas assez dur et après il y avait 15 bornes quoi, c'était trop long la victoire d'Alex Aranburu du coup Warren prend quand même 18 petites secondes même un peu plus avec les bonnifs enfin, et oui, 24 secondes d'avance pour Warren Barguil avant même les étapes de montagne est-ce que ça peut jouer dans le leadership de l'équipe ? peut-être, peut-être que le Dess il va changer d'avis j'espère pas en tout cas, nous sommes partis pour la seconde étape qui est une étape très calme pour nous c'est une étape de plaine, ça nous intéresse pas seconde étape ici en Catalogne et c'est un, bon, plus 4 j'espère que du coup on aura le droit au plus 4 demain et après demain aussi parce que les étapes 3 et 4 c'est les étapes qui nous intéressent le plus sur cette semaine de course là on va juste éviter les problèmes par contre, ça monte un tout petit peu si jamais on peut se glisser avec 82 valons 79 d'Axel il y a moyen elle est 10 derniers kilomètres de cette seconde étape et écoutez, c'est un tour de circuit qui est très chiant vous allez le voir avec la carte regardez, ça vire dans tous les sens surtout dans le final, dans les 5 derniers kilomètres du coup il faut être très très bien placé parce qu'il y a moyen de piéger quelques sprinters je pense avec tous ces virages en tout cas, c'est ce qu'on fait dans le top 5 du peloton là vous le voyez peloton emmené parfois aussi au Masnada il y a Ruikosta bien placé aussi on a Alex Aranburu le leader du classement général placé il y a 5 bandes on va pouvoir prendre le gel tout simplement limite mettre un gros gros effort curseur voilà, le gel est donné parce que le rouge va être récup dans tous ces virages là allez, Castroviero en tout cas il est là il emmène très très bien ce peloton Jonathan qui est chez Bike Exchange dorénavant allez, voilà on commence les fameux virages de mort allez, on va suivre l'attaque de Castro là l'accélération de Jonathan Castroviero elle est très très bien elle nous permet d'être très très bien placé allez, là 2 km 3 le dernier mur va s'offrir devant nous Castroviero, Chavez il y a Robert Stannard aussi Diane Smith qui est là 1 km pour ce sprint de costaud en faux plat montant allez, c'est parti ça va encore être Alex Aranburu qui est le mieux placé là entre l'Espagnol et non, ça va être Diane Smith Diane Smith qui vient s'imposer de justesse il y a le retour fort de Jasper Debuys pour la loto soudale mais ça va pas tenir Alex Aranburu fait 3 4ème place pour Barbero 5ème place pour nous est-ce qu'il n'y a pas une petite cassure là est-ce qu'il n'y a pas un monde où les 12-13 secondes sont comptées par rapport au groupe Bourgman Pino oh, on va aller voir les potes jambes mais là bon déjà top 5 ça fait plaise mais surtout s'il y a une cassure de compté ça peut être encore mieux et oui la cassure est bel et bien comptée ça c'est une nouvelle incroyable on va se retrouver avec 12 secondes d'avance sur le reste des purs grimpeurs avant les 2 étapes de montagne le plus 4 n'aura pas servi à rien au final bon au classement des jeunes et ben oui on prend le maillot des jeunes voilà on aura un petit maillot distinctif pour la montagne ça fait plaisir on est parti du coup pour les 3ème et 4ème étapes 2 arrives au sommet il y a des points là 16 points on est à 6 points de passer le level c'est maintenant allez c'est aujourd'hui que la course peut basculer et se jouer on est là avec notre petit maillot orange qui signale le meilleur le meilleur temps au niveau des jeunes mais par contre on a un 0 bon on s'est fait chier dessus bon comme d'hab le façon est-ce que c'est pas la classique de PCM depuis la nuit des temps ça de toute manière le pic de forme sur du plat il va te donner des plus 4 plus 5 si t'es un grimpeur mais dans la montagne compte pas avoir plus que plus 2 c'est impossible si t'es un sprinter c'est pareil c'est l'inverse dans la montagne t'auras des plus 5 mais au plat 0 mon ami et on est dans le port d'Owax je sais pas si on dit doigt ou d'Owax en tout cas c'est Ineos qui travaille en tête de peton pour Egan Bernal qui est avec un petit moins 1 aujourd'hui mais nous c'est compliqué franchement je suis tellement deg de me manger le 0 c'est l'étape la plus dure de la semaine c'est l'étape reine de ce tour de Catalogne et on se mange la pire note qu'on va avoir cette semaine vous allez voir qu'on va pas avoir un deuxième 0 cette semaine j'espère que d'un pour la deuxième étape de montagne elle est beaucoup moins difficile mais j'espère quand même qu'on aura une meilleure forme parce que lui il a plus lui il a pas les mêmes problèmes que nous où est Tadej Pogacar il est là Tadej et Tadej c'est un moins 3 pour Tadej Pogacar aïe 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 pas en forme le Tadej Yukarti par exemple c'est un plus 3 lui lui il se régale oh c'est en train de se découvrir là c'était pas prévu ça Tadej Pogacar qui est sorti bon écoutez il se crame plus qu'autre chose là en plus avec son moins 3 je suis pas sûr ça lui faire du bien Yukarti avec son plus 3 c'est pareil Warren il est à l'avant nous on reste au chaud on fait pas de vague on est là Bernal il fait pareil que nous mais quand je vois les barres de certains leaders et la mienne et bien au final même avec le 0 il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose aujourd'hui parce qu'ils sont en train de faire n'importe quoi dans les replats comme d'hab quoi c'est l'IA mais ça me donne encore plus de regret quoi avec un plus 2 ne serait-ce un plus 2 on aurait été tellement bien allez Warren qui en remet une c'est bien il est en train de les fatiguer Warren c'est parfait allez ça y est ça attaque sur la droite de la route c'est Steven Chavez suivi par Sam Omen Peyo Bilbao essaye de suivre aussi il y a Jameson Knox pour la la de König Quickstep qui est en train de se la donner Remco on a pas eu accès à sa forme mais Remco il est très très fort Remco il est en forme vous voyez on est pas officiellement au pied de Walter Demille mais on est sur des portions qui sont pas si évidentes que ça donc il faut suivre l'allure tout en essayant de perdre le moins d'énergie possible et c'est ce qu'on est en train de très bien faire là Kintana qui est protégé par Warren Barguil mais Kintana qui va pas durer très longtemps à ce rythme là allez nous on est très très bien comme à mon habitude on s'affole pas on garde nos forces pour les endroits où ça sera plus avantageux pour nous c'est à dire les pourcentages allez nouvelle offensive c'est Tiberi cette fois-ci Pinou il va c'est Chavez il y a Remco Evenpool Pogacar Kintana bah là il y a tout le monde qui va il y a tout le monde qui suit les attaques Kintana je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée de suivre les attaques comme ça à 190 de plus parce que là il est en train de se tuer à l'attache Nero Warren il essaye de remonter mais ça va être terminé pour lui alors que la neige fait son apparition ici et nouvelle offensive c'est de Remco Evenpool et il reste encore 9 km c'est long jamais ça tient d'ailleurs on a des nouvelles de Tadej Pogacar parce que le petit Tadej mais il est déjà plus là si il est là Pogacar il a deux doigts de craquer Pogacar n'est pas au mieux et là Kintana vous savez qu'on va mettre une attaque j'espère que Kintana va pas rouler sur moi mais nous on y va aussi Kintana continue de monter au train mais je pense que c'est surtout un faux train allez nous on y va essayez de revenir sur le groupe Bourgman Bernal ça peut être sympa rester dans le roux il y a Remco qui est un peu plus devant allez il faut faire l'effort revenir sur le trio de contre parce que derrière il y a un trou qui s'est fait l'écart a été fait voilà on est là nickel on se met dans les roux Tibéric est en train de faire une étape XXL l'italien de la Trix et Gaffredo même si j'allais dire là ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour lui mais 6 km bon derrière une minute d'avance sur le peloton allez Remco en remet une couche Remco il repart à l'avant moi je prends pas un relais je vais pas vous me touche c'est déjà énorme que je me retrouve à cet endroit là je vais pas prendre de relais derrière c'est la Barine Victorious avec Peyo Bilbao qui roule dans le peloton 3,5 km même on va prendre le gel allez vous savez quoi on va mettre une attaque on va attaquer Bernal et Burman c'est le moment je pense on a pas réussi à faire une très très longue attaque mais c'est le moment d'accélérer surtout que le peloton il est bien revenu derrière j'espère qu'on est pas sorti trop tôt qu'on s'est pas emballé là au pied de l'ascension à vouloir les suivre parce qu'on aurait pu rester au chaud allez 26 secondes le peloton juste derrière Burman ça lâche mètre après mètre mais là on est surtout en train c'est de ramener Egan Bernal sur sur Remco Evenpool mais on est en train de revenir sur le belge allez on a fait on a refait un tout petit trou par rapport au peloton on va se mettre en garde des positions 60 essayer de garder un petit peu d'énergie pour le dernier kilomètre même si on va en manquer par rapport aux deux je pense on va en manquer malheureusement Bernal va pas tenir très longtemps ça va être Remco Evenpool qui va aller s'imposer au sommet de Walter Demille est-ce qu'on a fait le toutou pour Egan Bernal là peut-être un petit peu et on va même se faire manger derrière mais je pense que là par contre tactiquement on a été zéro on a été très très nul là parce qu'on va se faire manger par Wilco Kelderman et par le reste du peloton on va finir avec Hugh Carty avec Henrik Bass avec Wilco Kelderman et on va même pas faire de pot j'aime 5ème au sommet de Walter Demille c'est dommage je pense que là il y a eu une mauvaise gestion je me suis totalement emballé à aller suivre à 9 km du sommet j'ai changé ma façon de jouer tout simplement vous me dites de plus attaquer de plus être offensif au lieu de monter au train à chaque fois là j'ai essayé de le faire et la preuve que sur PCM ça marche pas ça marche mieux de monter au train et faire le lécheur de roue bien évidemment je serais resté avec eux je pense que j'aurais eu tellement d'énergie pour le final mais bon c'est comme ça c'est pas grave j'espère juste que le DS va me donner le leadership complet là parce qu'on est bien mieux que Nero elle a très très belle victoire de Remco Evenpool nous on est dans le groupe à 48 secondes du belge Egan Bernal est deuxième le problème c'est que Egan ne roulait plus du coup je me suis dit je vais attaquer si on avait réussi à le distancer je pense qu'on était très très bien le problème c'est qu'on n'a pas du tout réussi à le lâcher de notre roue au moment de l'attaque l'attaque a pas duré assez longtemps et du coup on s'est un peu fait à voir là dessus c'est bien ça avec les 12 secondes de la veille on est quand même sur le podjom de ce tour de Catalogne ça fait plaisir on est à 46 secondes de Remco Evenpool et on est à 11 petites secondes d'Egan Bernal rien n'est fait et en fonction d'une belle forme demain ça peut se jouer mais c'est pas grave est-ce qu'on passe le level en vrai je pense qu'il y a moyen là oui oui 14 points on passe le level attention c'est le moment de prier parce que là il y a un up de caractéristiques les gars qui tombe le prochain ça sera au niveau 16 et après le niveau 16 par contre ça sera tous les 3 levels ok c'est de la merde et bien écoutez je vais prendre l'arc contre la montre je pense que c'est le mieux à prendre il y a le course par étape qui nous donne plus de montagnes mais c'est pas grave je préfère avoir 80 montagnes mais être un tout petit peu plus complet c'est à dire qu'on n'a pas plus 1 en pleine mais plus 2 on est un peu mieux en prologue en chrono on est à 71 et surtout on a plus de résistance ce qui n'est pas le cas en course par étape et on monte à 70 d'endurance et récupération je pense que c'est le mieux à prendre du coup on va faire ça et ici on va prendre le 3ème niveau d'entraînement c'est nickel est-ce que normalement voilà on a bel et bien eu les points de rajouter le Giro d'Italia du coup ça c'est officiel on sera sur les roues du Giro les gars qui sera notre plus gros objectif cette saison j'aimerais juste dégager c'est la route orangelle est-ce que c'est possible 5 points c'est large possible allez si vous le plaît donnez-moi mieux qu'un 0 bah non la théorie et vous allez voir 5ème étape c'est du plat je crois ouais c'est du valon un peu dégueulasse vous allez voir que la théorie est très très vraie demain on a au minimum plus 3 bon en tout cas on a déjà plus d'équipiers ça ça fait plaisir bon Warren a moins 2 malheureusement on a quelques équipiers en plus par rapport à l'étape d'avant donc on va pouvoir rouler un tout petit peu et essayer de faire match je dis bien essayer ça fait plaisir allez on commence à avoir pas mal de stats en vert là ça commence à ressembler à un truc et pas hors de là Creueta c'est là que ça va commencer un petit peu à partir dans tous les sens Taday Pogaccia elle est plus 2 aujourd'hui pour Taday attention à le prendre au sérieux du coup avec Ian Bernal on a pas sa note on verra Remco aussi un peu plus tard mais Taday qui se réveille avec un plus 2 faut le prendre au sérieux ça peut devenir un concurrent direct bon il est loin en général si je dis pas de connerie non Taday Taday il a une 43 donc il y a quand même un petit matelas il y a un monde où il nous l'aimait la minute 43 mais ça passe bon Quintana il est à deux doigts de déjà craquer quoi c'est catastrophique pour Nero est-ce que il y a possiblement et oui j'allais dire est-ce qu'en prenant des points ça peut nous permettre d'aller chercher un maillot effectivement regardez on passe officiellement devant Lars Vandenberg en même temps il y avait 26 points à prendre aujourd'hui Quintana une fois que tout le monde est lâché veut bien nous aider nickel attention ça attaque là attaque d'Esteban Chavez suivi par Sam Owen Wilco Kelderman sur le sommet lambda Pinot ok bah ouais non nous on est tranquille on est là on passe 43 8 points d'avance sur Lars Vandenberg Quintana il est à nos côtés Warren il est passé il faut récup maintenant pour la dernière difficulté et la Molina c'est parti pour la difficulté Warren s'est sacrifié maintenant ça va être à Nero Quintana de faire le tempo pour nous on est plus que 34 dans ce peloton alors est-ce qu'on a accès à la note d'Egan cette fois-ci oh pfff oh bah d'accord Egan il est un plus 4 aujourd'hui il est en grande grande forme on voit un peu moins Remco et la Quickstep alors est-ce que juste il se la joue discret mais ils sont aussi forts que la veille ou est-ce que juste il est moins bien et il arrive pas à le cacher je sais pas trop en tout cas pour le moment Remco il reste assez discret allez Nero il est là à nos côtés pour nous aider bien nous protéger on est à 10 km de la ligne d'arrivée l'arrivée qui est pas réellement au sommet on la connait bien cette arrivée à la Molina on a la petite redescente et puis ça remonte pour les 800 derniers mètres alors en tout cas Nero il se la donne Nero on va lui donner de prendre son gel comme ça si jamais on accélère à un moment donné il pourra puiser dans ses réserves et je crois par contre mine de rien on va pas tarder à arriver au dossard 1 de l'équipe parce que quand on regarde on est absolument meilleur que lui partout hormis en physique et en pleine sinon on a exactement les mêmes notes allez c'est parti il est pas mal d'attaques là attaque de Wilco Kelderman Samomen Chavez Bilbao Pino Lambda Mass nous on est là avec Nero Quintana bien protégé bien emmené Egan Bernal est très très bien forcément avec son plus 4 Tadej Pogacar doit être encore mieux lui avec son plus 2 Tadej est bien trop bien pour nous nous ce qui nous avantage c'est qu'en punch on est vraiment pas mal on a une meilleure axelle que la plupart des leaders allez c'est terminé pour Nero est-ce qu'on est capable de reboucher le trou là peut-être et de créer une cassure allez c'est parti en tout cas on tente de revenir sur le groupe Pino Pino qui me bloque complètement super un plaisir et bien écoutez ça c'est des choses qu'on aime dans la vie c'est les blocs des IA sur le jeu allez on va reprendre Samomen en tout cas 3,5 km Egan Bernal il va être là très très bien placé Egan est-ce qu'on prendrait pas sa roue à Egan pour le moment je peux pas ah non pour le moment je peux pas la prendre sa roue à Egan Bernal nous on va prendre le faux filant pour pas se faire gêner dans ce dernier kilomètre mais c'est là que tout va se jouer allez flamme rouge virage à droite et le dernier effort de cette étape de la Molina les 500 mètres d'effort qui va venir s'imposer ici au sommet ça va être normalement facilement Tadej Pogacar avec son 85 vallons et oui Tadej Pogacar qui va venir s'imposer à la Molina devant Egan Bernal qui va faire 2 3ème place pour Youkarty 4ème place pour Caruso et nous à notre place c'est notre place depuis le début de ce tour de Catalogne c'est la 5ème place ici à la Molina et oh attention Remco à Remco qui tout juste va passer il avait combien en note il avait plus 1 mais c'était pas le même Remco que la veille est-ce que Remco prend une cassure et Bernal va possiblement remporter le général on va voir ça sur les Pogjums mais Remco n'était pas au top de sa forme nous on est 5ème est-ce que la cassure a été comptée la cassure a été comptée avec Remco Evenpool le classement se resserre plus que bien là les gars et oui Egan Bernal revient à 7 secondes de Remco et nous on est à à peine 24 secondes on est pas si loin bon du coup c'est pas loin non plus derrière nous pour la lutte au Pogjum mais là oh ça va être intéressant dans les prochains jours allez on va avoir ce maillot de la montagne tout rouge pour demain Daniel Smith reste en bleu et Remco garde le maillot blanc avec Bernal par procuration qui l'aura demain du coup écoutez il reste deux états vallonnés une étape de pleine c'est là qu'il faut aller chercher des petites secondes c'est hyper serré au classement tout le monde peut encore s'imposer du coup faut pas se louper est-ce que la théorie de ce jeu va se confirmer les gars non ça va ça va la théorie se confirme mais ça va c'est qu'un simple plus 1 80 valons 78 d'Axel bah écoutez on est parti et regardez le final est encore un peu on est à l'étroit quoi donc attention super Quintana qui chute en pleine montée dans du 6% ça c'est du jamais vu ça dites moi qu'il repart quand même Nero oui ça va il repart Nero Quintana bah écoutez j'espère qu'il va rentrer ça roule pas trop dans le peloton ça va par contre ils sont que 3 à l'avant il y a 4 points à prendre peut-être anecdotique vous allez me dire mais 4 points ne crachent pas dessus pour le classement de la montagne du coup on va aller les chercher s'extirper Vandenberg fait les points c'est pas grave j'aurais dû anticiper mais on reste à 8 points d'avance et ça sort quand même je pensais pas qu'ils attaqueraient de si loin là les favoris Pogacar a tenté une petite offensive moi j'ai demandé à Nacona de rouler c'est pas l'étape la plus évidente pour nous parce qu'il y a bah c'est du plat quoi du coup bah quand ça roule vite sur le plat nous on est pas très contents on a Nero qui nous aide ça régale mais c'est vrai que c'est pas le top du top quoi allez d'ailleurs Nero on va lui demander de se la donner comme ça il va jouer les poissons pilotes aujourd'hui Nero Quintana pour nous aider à possiblement venir chercher un résultat les nouvelles attaques de Tadej Pogacar dansez bien cramez vous les refs bon j'espère que Nero va pas me lâcher en plein milieu j'ai très très peur de ça allez il y a Peyo Bilbao le final est assez escarpon on l'a vu il y a pas mal de descentes etc etc donc il faut être vigilant et être très très bien placé allez 4 km de la ligne on la voit à la redescente là bas au bout ah c'est Fabio Haru chez UEF ah oui bizarre Fabio Haru qui a pris sa retraite en IRL allez les 3 derniers kilomètres là Nero Quintana il est très très bien limite il me fait trop mal sur le faux plat montant là les 2 km allez on va lancer le sprint maintenant on est dans sa roue à Nero Quintana et on va déborder nous sur le côté droit est-ce qu'on peut aller chercher un résultat peut-être sympa Alex Aranburo est là et très très solide Alex Aranburo est-ce qu'il va s'imposer et ça va être la victoire du champion d'Espagne devant Tadej Pogacar et Dian Smith Remco fait 4-5 qu'elle passe encore pour nous on est sponsorisé par le chiffre 5 c'est pas possible Warren Barguil fait 7 derrière nous on aurait pu lancer un tout petit peu plus tôt au vu de notre barre rouge c'est pas grave et bien écoutez hormis Tadej le classement va rester inchangé on va garder le classement de la montagne également c'est parti directement étape 6 cette fois-ci elle est vraiment toute plate je crois 6ème étape avec un 0 on a perdu le pic de forme enfin il est sur sa fin du coup il y a le mini pic de forme qui reste à la fin mais ça reste assez léger bon du coup on va juste suivre de toute façon tout va se jouer sur l'étape de Barcelone mais non aujourd'hui il n'y aura pas d'écart sauf chute du coup tout va se jouer à Barcelone il faudra tout donner pour aller chercher ce général qui est pas si loin avec les bonifs 15 secondes suffit ça va très vite et quand on disait de faire attention quand même aux étapes de plaine c'était pas des lol parce que là on se retrouve avec un vent mon pote bon là il a un tout petit peu baissé mais il est quand même assez haut encore 28 km heure on s'est mangé des rafales à 40 en bord de mer bon on la voit un peu là mais au fond là bas ça a pas déconné il fallait fallait se suivre quand même surtout avec notre 61 de plaine en tout cas la ligne elle va être là bas au bout nous on arrive dans les 5 derniers kilomètres Anakona va essayer de nous aider d'échapper ça va se faire reprendre sous l'arche des 5 km voilà nous on prend le gel aussi et imaginez les sprinters ce fois on sait jamais vu qu'on a une grosse axelle on peut peut-être faire un coup ici faudra bien gérer avec le vent on rentre dans l'éther le vent sera de côté droit et Anakona bon Anakona est loin d'être le meilleur poisson pilote mais on sait jamais ça peut le faire allez 2 km 500 de la ligne là winner ça va être à toi de me protéger du vent et de bien lancer allez c'est parti 2 km on est dans sa roue winner Anakona la flamme rouge va être passée bientôt et nous on va lancer maintenant sous la flamme rouge essayer d'aller chercher un petit résultat sympathique qu'est-ce qu'on va faire et on va faire pas top 5 encore allez victoire de qui victoire de Alex Saranburu la passe de 3 pour l'Espagnol le champion d'Espagne qui se régale dans son pays Carlos Barbero 2 pardon Jasper Debuys 3 nous on est un peu craqué on fait 8ème juste devant Matej Moritz et Jérôme Boniz et bien écoutez voilà l'étape de plaine qui est passée sans accro il y a des petites cassures attention y a-t-il des membres du top 10 distancés là peut-être bon j'ai pas l'impression de m'en personne et bien écoutez direction Barcelone l'ultime étape de cette semaine Catalogne allez dernière étape ici en Espagne et c'est un 0 et bien écoutez vu qu'on a plus du tout cette fois-ci de pic de forme oh pas se plaindre ça fait plaisir le petit 0 Nero est là pour nous aider d'ailleurs lui avec son plus 4 ah oui il va bien nous aider d'ailleurs oui alors qu'au moment où Cheryl et Bouchard tombent au sol nous on attaque les deux derniers tours de ce circuit autour de l'alto de Monjuic ça va être le moment il y a Florez à nos côtés Nero Quinton est déjà en difficulté et bien écoutez ça a roulé très vite vous le voyez de toute façon dans le peloton on n'est plus que 55 ça a pas rigolé du tout allez accélération de Danny Martinez là du côté de chez Movistar est-ce qu'il y a peut-être moyen d'attaquer au bon moment pour nous en fait ce qui est difficile avec Monjuic c'est que c'est vraiment très très court du coup hormis le problème c'est que Martinez il tient toute la montée au sprint maintenant il y a plus 5 je comprends du coup c'est compliqué de rester bien placé de garder de l'énergie et d'attaquer au bon moment du coup c'est ce qu'on va devoir essayer de faire les accélérations Tadej Pogacar on est plus que 35 Aranburo est encore là Aranburo il est dans la forme de sa vie lui ça va être le moment la dernière tour de circuit 8 km de la ligne d'arrivée Adamiette se replace pour Ineos Grenadji et là ça va être le moment où il va falloir tout donner et potentiellement mettre une attaque pile au bon moment allez 1 km 5 du sommet un peu moins il faut qu'on garde un max de rouge pour pouvoir sortir sur le sommet et faire l'écart allez c'est là que ça va jouer accélération on ne peut pas collaborer pourquoi t'avais free win mon pote à 2 allez c'est parti ça lance là pour Tadej Pogacar par contre Caruso est bien aussi on est très très bien placé là dans la route Tadej et de Damiano Caruso 2 km pour le général sa vêtement même s'il y a une cassure bon Remco est là malheureusement allez c'est parti Caruso est là il lance Aranburo lance aussi est-ce qu'on va pouvoir peut-être les déborder est-ce qu'ils ont gardé assez d'énergie tous là et oui ils ont gardé assez d'énergie victoire de Tadej Pogacar ici à Barcelone devant Alex Aranburo et Damiano Caruso on fait 4ème 5ème place pour Remco Evenpool est-ce que la cassure va être comptée là si la cassure est comptée on passe devant Egan Bernal je crois possiblement il va falloir voir tout ça mais en tout cas Remco Evenpool remporte ce tour de Catalogne officiellement on remporte officiellement également le classement de la montagne malheureusement que des 4ème et 5ème place pour nous cette semaine et pas de victoire d'étape toujours en World Tour on est toujours à la recherche de cette win de cette grosse win qui va nous permettre de passer un autre cap faudra soit attendre les Ardennes soit le Giro pour ça malheureusement il nous manque encore un peu de vivacité dans le final Pogacar et Aranburo sont forcément plus rapides oh ils ont de la chance ça n'a pas été compté il n'y avait qu'un second c'est dommage en tout cas victoire finale de Remco Evenpool devant Egan Bernal et devant nous 3ème à 24 secondes Youkartier et Wilco Kaldermatt complètent le top 5 et Tadej Pogacar mine de rien grâce à tous ses bonifs malgré son moins 3 et sa minute 40 perdue il y a 3 jours là étape 3 et bien il est 5ème non 6ème pardon à 55 secondes seulement de Remco heureusement qu'il y a eu moins 3 sinon il aurait écrasé cette semaine on remporte le classement de la montagne devant Lars Vandenberg et devant Egan Bernal le classement du sprint est logiquement remporté par Alex Aranburo de multiples top 5 et 3 victoires d'étape pour lui et le classement des jeunes c'est simple c'est le même Pogacar que le classement général donc voilà Arkea est 3ème au niveau des équipes bah écoutez c'est comme ça étape 1 8ème la 5ème 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 8ème 4ème à chaque fois notre pire place c'est 8ème 2 fois 8ème 4 fois 5ème 1 fois 4ème bon c'est dommage on a été sans doute le plus régulier malheureusement ça ne suffit pas dans le vélo pour lever les bras 73 points de plus on fait une grosse partie du level 14 ça régale le pic de fin on monte déjà pour le Giro parce que mine de rien ça va arriver très très vite regarde on le voit déjà le début de ce Giro en tout cas les gars si vous avez apprécié cette sorte de cataglion et cette vidéo le pouce bleu fait très plaisir la prochaine fois du coup GP Indurain Paris Calambert Amstel Flèche et Liège premier monument pour nous la prochaine fois très important il est 3 Ardennes surtout et la fois d'après encore la semaine prochaine c'est semaine spéciale Giro les gars avec un parcours qui mine de rien est très très beau Crusty Zone Collade ça rappelle des souvenirs PCM17 tout ça est-ce qu'on va faire un truc de fou on le verra réponse très bientôt donc le pouce bleu si vous avez apprécié l'abonnement et la petite cloche les gars pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos me suivre sur Twitch pour les streams tout est en description et me suivre également sur les réseaux Twitter, Insta tout est en description également portez-vous bien et à la prochaine pour la suite du Pro Cyclist ciao ciao